Et bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo que vous attendez nombreux depuis très longtemps, on va parler de mon setup gaming, enfin vous allez voir où la magie opère derrière le bureau et où je passe mon temps derrière le volant, donc sans plus tarder, c'est parti, on décolle avec tout d'abord l'add-on Formula One, Ferrari pour le T500RS, qui est placé là, en attendant, quand j'ai besoin de l'utiliser, je le prends et je le monte sur le T500, ici vous découvrez mon clavier, un Logitech G105, un très bon petit clavier, peut-être pas idéal si vous voulez jouer à du FPS, mais pour du gaming course auto ça suffit amplement, vous découvrez maintenant les écrans, il s'agit donc de 3 écrans 27 pouces AOC, full HD bien sûr, 1920x1080, Technologie LED bien sûr, pas de 4K dans mon cas, pas de 4K pour les écrans, on passe tout de suite aux gants, vous voyez on plonge sur les gants, alors ce sont des gants de karting, des KS3, taille 10 si je ne dis pas de bêtises puisque j'ai deux grandes, faluches, voilà, donc très pratique pour maintenir la gomme du T500, La souris que j'utilise est une Logitech de nouveau, une G502, plutôt efficace, assez ergonomique, le casque avec lequel je vous parle actuellement, le voici, c'est un Razer Kraken Pro, c'est du 5 points, avec un micro qui jusque là me convient très bien, Donc voilà, j'espère que le son est tout à fait à niveau de ce que vous espérez Un petit coup d'œil rapide sur la caméra, style Sportcam GoPro que j'utilise, c'est une AC100 de chez HP, ça sera utilisé pour les vues des courses en triple screen Placeit, si vous vous y connaissez un petit peu, il s'agit bien sûr de mon siège, c'est un modèle Alcantara, très confortable, bien plus confortable que le modèle cuir, je vous le reconseille, il est un petit peu plus cher, mais bon, c'est pas mal Vous découvrez la bête, le T500RS avec le volant GT actuellement monté et branché, ici le pédalier placé en coin, donc vous voyez, il y a pas mal de fils qui pendent, ce sera bientôt résolu, ce problème de fils Je vais tout gainer plus tard, mais bon, comme c'est compliqué, je préfère vous montrer un petit peu dans l'état, mais les pédales ne bougeront plus dans le futur Allez, donc on passe du volant GT du T500 à ma tour, qui est placé sur la droite, très pratique avec ses deux ventilateurs pour refroidir les pieds Quand vous faites de longues courses, c'est assez agréable d'avoir un petit peu de vent frais sur les chaussettes On voit donc une tour classique, c'est un X-Predator 3 pour rentrer la carte graphique, puisqu'à l'époque de l'A660, il fallait la place Ici, vous découvrez la liste des jeux que j'ai en boîte à proximité, tout n'est pas en dématérialisé, Dieu merci Si vous souhaitez voir le détail, et bien c'est tout simplement dans la vidéo de Nouvel An, où je vous présente la liste de mes jeux PC Si vous voulez donc plus de détails, voilà donc un plan d'ensemble du bureau Donc le petit carnet, c'est pour rehausser l'écran de gauche qui est un peu de bas Bon ça c'est un souci classique, vous voyez le big pour les notes, on n'est jamais embêté si on doit prendre une information au vol Voilà donc quelques plans d'ensemble de ce setup maintenant d'ici la fin de la vidéo Vous allez voir un petit peu la disposition générale des plans un peu plus larges Donc voilà, c'est d'ici que je vous ferai mes vidéos dorénavant Ce sont des planches qui ont été cherchées dans un magasin de meubles et que j'ai montées en compagnie de mon père Et voilà, ça fait un très bon bureau, pas besoin de dépenser des 100 et des 1000 Et bien pour avoir de quoi maintenir vos écrans et votre volant Donc le playset et quelques planches et quelques bonnes équerres Et voilà, vous voyez, ça fait le boulot Si vous voulez la totalité de la description de chacune des choses qui composent ce setup Et bien c'est dans la description de la vidéo Merci beaucoup, j'espère que ça vous satisfait Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine C'est terminé les amis pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée Rendez-vous sur les réseaux sociaux, dans la section commentaire de cette chaîne YouTube Et sur The Racing Line où je poste régulièrement du contenu A bientôt Sous-titrage ST' 501